pour soutenir la chaîne vous pouvez cliquer dans les liens en bas des descriptions de la vidéo et mais soutenir sur utip ou type bon visionnage salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série actualité sur oculus et aujourd'hui on va parler du sonvers ce qui va arriver ce mois ci en mode expérimental normalement donc c'est plutôt une bonne nouvelle on va également parler que le quest 2 est le casque le plus utilisé sur steam donc c'est une belle prouesse parce que c'est déjà un casque qui se dit autonome avec des jeux dans le casque et non pcvr et dans un deuxième temps pardon il est aussi autonome sur le jeu pcvr avec virtual desktop donc c'est quand même une prouesse de voir que ce casque là est le casque le plus utilisé sur steam actuellement et on va parler de l'oculus quest dans l'espace on va voir tous les détails liés à ça donc c'est parti pour le nouveau numéro de l'actualité oculus donc là on est sur le site casquevr.com et on va lire les infos concernant le mode 100 hertz donc nous vous parlons il ya une poignée de jours et l'information est désormais confirmée oculus va augmenter encore le taux de rafraîchissement maximum de l'oculus quest 2 augmenté de 72 à 80 hertz en novembre dernier le taux de rafraîchissement maximum de l'oculus quest 2 passera donc prochainement à 120 hertz d'après la feuille de route et développeurs oculus cette fonctionnalité sera disponible de manière expérimentale dès ce mois de mars cela signifie qu'il faudra donc l'activer manuellement depuis les paramètres et que seuls les menus seront concernés dans un premier temps donc c'est à peu près comme le mode 90 hertz je crois donc pour l'activer il va falloir se rendre dans les paramètres expérimental et l'activer manuellement et plus tard on pourra peut-être l'utiliser dans les jeux mais là je pense que ça va être plutôt compliqué et on va voir ensemble pourquoi dans le deuxième paragraphe il faudra certainement attendre quelques semaines supplémentaires pour arriver les premiers jeux en 100 hertz sachant qu'il s'agit d'un taux maximum les développeurs ne sont pas obligés de proposer cette fonction qui est certainement gourmande en ressources et qui même si elle permet une fluidité maximum sera certainement au détriment de graphismes l'oculus quest 2 l'oculus quest première version quant à lui est toujours bridé à 72 hertz donc là ce qu'il faut comprendre parce que ce qu'ils disent à la fin du paragraphe enfin à la fin du deuxième paragraphe intéressant c'est par exemple on veut mettre un jeu en mode 100 hertz il faut aussi que la puissance du casque suit là parce que si la puissance du casque ne suit pas derrière et qu'on baisse pas les graphismes forcément on va pas pouvoir jouer au jeu de manière correcte il va avoir des bugs des lags etc et le problème du quest 2 c'est que tout simplement ses composants sont finis par exemple si je prends le cas d'un pc fixe on peut toujours faire évoluer ses composants alors que les composants du quest 2 on ne peut pas les faire évoluer donc ça fait que par exemple si je prends le jeu population on va prendre ça comme exemple on va dire qu'on est des graphiques plutôt correct mais pas hyper détaillé et le jeu est plutôt fluide et je crois que le jeu prend en charge moins de 80 hertz on va dire que si le jeu population 1 bah prend déjà quasiment toute la puissance du quest 2 si maintenant on veut augmenter le jeu et passer en 100 hertz ou 100 hertz forcément il va falloir réduire je sais pas moi la qualité quelque part ou avoir des pertes dans le jeu pour pouvoir remplacer ses pertes pour augmenter le taux d fps et malheureusement si on fait ça donc forcément ça va être les graphismes qui vont être réduits après ça va pas forcément plaire à tout le monde de voir par exemple sur le jeu population 1 si plus tard ils vont peut-être proposer cette fonctionnalité on va dire le mode 100 hertz d'avoir des graphismes encore plus bas que maintenant parce que les graphismes de base ils sont pas hyper détaillés et je pense que si les graphismes sont pas hyper détaillés c'est pour garder une bonne fluidité sur l'oculus quest 2 et 1 donc forcément ça va être sûr que si on va on va voir cette fonctionnalité arriver dans les jeux dans le casque ça va forcément être je pense au détriment de graphismes après reste à savoir comment les votre verre doit être pris en compte maintenant en ce qui concerne les jeux pcvr là ça va être plutôt correct parce que on peut faire évoluer ce composant mais encore la joie en mode 100 hertz soit un jeu pc vers et avec une très très bonne qualité il va falloir mais un pc avec une très très bonne carte graphique et le processeur et les rames qui suit à être qui suit avec malheureusement donc même pour les cas des jeux pcvr il va falloir un gros pc pour pouvoir profiter pleinement du mode 100 hertz il faut que ce soit annoncé dans les jeux pc vers et c'est pas encore le cas actuel et maintenant on va se rendre sur le site réalité virtuelle.com et on va parler du quest 2 parce que c'est actuellement le casque le plus utilisé du marché alors le mois de janvier février 2021 s'est achevé sur steam en aménant avec lui la réalité virtuelle à des sommets encore jamais atteint bien sûr le lien de l'article sera dans la description alors qu'il occupait la seconde place en janvier 2021 après seulement quatre mois d'existence l'oculus quest 2 s'empare aujourd'hui de la première passe avec 22,91% donc là on peut voir le classement des casques les plus utilisés sur steam en premier enfin le quest 2 qui a monté de 5,52% ensuite on retrouve l'oculus rift s qui a baissé de 1,69% et après on retrouve le valve index hmd qui a monté de 0,17% et l'oculus rift qui quant à lui est à moins 1,57% et l'oculus quest lui qui a baissé de 1,55% donc le succès de l'oculus quest 2 s'explique sur steam on va dire avec deux raisons principales déjà le fait que bah que ce soit un casque autonome on peut jouer des jeux dans le casque et qui a un très très bon rapport qualité prix et surtout on peut l'utiliser avec virtual desktop pour jouer à des jeux pcvr compatible sans fil et aussi grâce à la qualité d'affichage qui est plutôt supérieure au cost 1 et qui est relativement correct et qui se rapproche du valve index et ça fait que avec toutes ces choses que le cost 2 propose et surtout à mon rapport qualité prix bah que le cost 2 au fur et à mesure passe premier sur les casques les plus utilisés sur steam donc c'est une bonne nouvelle c'est une très très bonne nouvelle ça montre que le coup marketing de facebook a bien marché ils ont bien réussi à vendre leurs casques et on peut le ressentir sur les sur les utilisations sur steam enfin sur le jeu steam vert donc c'est plutôt pas mal après reste à savoir dans le futur est ce que le cost 3 sera aussi bien que le cost 2 le cost 2 on va dire qu'il a apporté enfin ce qu'il a apporté comparé au 1 c'est une meilleure qualité d'image un taux de hertz supérieur et oui je crois que c'est à peu près tout on va dire le casque est beaucoup plus léger donc ça fonctionne ça a apporté des améliorations en plus qui font la différence sur steam donc c'est intéressant maintenant j'ai hâte de voir ce que le quest 3 va proposer pour justifier l'achat de passer du cost 2 au 3 et pour finir on va parler d'oculus quest dans l'espace dans l'ISS pour son retour dans l'ISS thomas pesquier embarquera un casque de réalité virtuelle oculus quest donc ces informations nous vient du site presse-citron.net vous retrouvez l'article en détail directement en bas de la vidéo dans la description donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en avril 2021 thomas pesquier décollera pour la deuxième fois en direction de la station spatiale internationale pour la mission alpha sa mission durera six mois et va revenir en décembre 2021 normal donc maintenant on va lire le paragraphe concernant l'oculus quest au cours de ces six mois thomas pesquier devra effectuer de nombreuses missions dont deux axées sur la réalité virtuelle c'est pour cela que le spationaute français décollera accompagné d'un casque oculus quest la première de ses missions est baptisée pilote son objectif est de piloter un véhicule à distance afin qu'ils suivent une trajectoire donnée toujours dans le cadre de la mission pilote thomas pesquier devra parvenir à utiliser un bras robotisé pour attraper quelque chose pour ce qui est de la seconde mission avec l'oculus quest il s'agit d'une mission sportive thomas pesquier devra faire du vélo en visualisant une scène terrestre pour ne pas perdre les liens avec la terre cette mission est en réalité qualifié d'activité puisque son objectif est de le rendre les 2h30 de sport par jour plus ludique et surtout améliorer le bien-être psychologique de l'équipage cette technologie est française et elle a été développée par la société montpellier en fit immersion la mission est certainement la plus importante pour l'évaluation de l'ISS maurice marna responsable de développement de l'expérience pilote au cabmos explique que l'apprentissage via cet outil de réalité virtuelle permettra par exemple d'attraper un véhicule sans système d'amarrage intégré lorsqu'il se rapprochera de la station spatiale internationale alors qu'hier nous écrivons à propos de la baisse de popularité de facebook auprès des français la société oculus qui appartient au même groupe que les réseaux sociaux semble être largement apprécié auprès de auprès du spationaute français et des équipes derrière lui donc ça montre que l'oculus quest non seulement le fait que ça soit accessible au plus grand nombre peut être aussi servi dans d'autres cadres que dans le cadre professionnel ou bien privé aussi dans l'espace donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'oculus alors fait de la pub ça va peut-être faire même faire décoller leur vente du coup donc c'est que du bonheur pour oculus et voilà on arrive à la fin de cette vidéo consacrée à l'actualité oculus donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de l'oculus quest si l'oculus quest 1 et 2 bah peut avoir une bonne vertu et être vraiment utile ou spationaute non pas spationaute astronaute pardon dites moi tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la chaîne pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité d'oculus facebook cliquez sur les parties numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et là cliquez sur la playlist actualité oculus donc pour l'instant il n'y a que 9 vidéos mais au fur et mesure j'en rajouterai d'autres vidéos à plus la chaîne